Hello tout le monde c'est Loli et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo spéciale Halloween de cette année que je suis allée filmer dans Dijon puisqu'il s'agit d'un deuxième opus de Gloobie Bull Peach qui est en fait ma série de vidéos dans laquelle je demande à des gens de me raconter des scénarios de films après ça je les mélange tous ensemble et ça nous fait un seul et même scénario qui n'est ni queue ni tête et c'est ça qui vous fait rire oui l'épisode d'aujourd'hui c'est donc un épisode spécial film d'épouvante thriller et je suis pour cela allée interroger les Dijonais voilà et d'ailleurs si vous êtes là je vous fais plein de bisous merci c'est grâce à vous que cet épisode est possible voilà je vous laisse avec la suite cette fois-ci j'ai donc demandé aux Dijonais quel était le dernier film qui leur avait fait peur je commence vas-y vas-y et bah alors c'est un groupe d'étudiants qui vont en Amérique du Sud et un jour il se passe un norme accident d'avion il y a un gros orage et tombe sur un groupe d'indigènes et je sais pas ce qu'il en fait en fait comme à chaque fois ils vont essayer de trouver la boîte noire pour essayer de savoir ce qui s'est passé et on apprend en fait que ces indigènes sont cannibales il y a une porte on n'a pas personne à l'heure d'accéder et elles invoquent un espèce d'esprit et donc ce Mathieu veut absolument être sur l'affaire parce que ça lui tient à coeur il me semble qu'il voit un clown tueur il y a un moment où il m'a fait plus peur c'est dans la forêt il travaille là-bas contre la déforestation etc donc en fait à un moment elles sont dans les bois et elles doivent donner quelque chose qu'elles aiment enfin qui leur tient à coeur et il fait un petit bateau en bras-pied sa copine travaille un peu dans l'aéronautique et tout aussi et en fait ils essayent du coup d'ouvrir cette porte dès qu'ils arrivent il y en a un qui se fait prendre à part parce qu'il est très rond et c'est ça qui t'a fait peur ? c'est ça ce qui m'a marqué qui m'a fait très peur leur première amie en fait elle a disparu et donc après elles font des recherches pour essayer de la retrouver il lui fait comprendre qu'il arrête de fouiller parce que ça devient dérangeant ils sentent, ils se disent ça sent super bon et puis en regardant dans les gouffres ils se rendent compte que c'est leur pote qui sentent on va s'en suivre une série d'éléments inquiétants il me semble qu'après il est embarqué dans une aventure où il revoit plusieurs fois le clown tueur et après elle se bande les yeux et celle qui a fait les recherches elle dit bien sûr enlevez pas le bandeau parce que si vous voyez son visage c'est fini pour vous quoi et bien sûr il y en a une qui enlève le bandeau et qui voit ma grand-mère qui appâte les enfants et elle hante un couvent etc c'est très réaliste ces gars et donc après cette jeune fille elle va tomber complètement dans la faune la nonne en tout le monde en fait il devient très obsédé par cette histoire soit ça se finit par la mort soit ils deviennent fous il se fait même un peu largué par sa copine ça suffisait, ça part dans tous les sens il y en a qui font des recherches et qui se renseignent sur ce phénomène et en fait lui il veut pas lâcher l'affaire parce qu'il y a un truc qui l'emmerde Plendy il est super gros il est pas très jojo je crois que c'est le film vraiment qui va être le plus traumatisé je crois t'as peur des clowns ? j'ai très peur des clowns parce que c'est cannibale en fait il y a une faim assez bouleversante c'est assez choquante sur la faim la faim est nulle donc ouais ça m'a marquée bon je suis désolé